nous allons parler de deux choses la première chose est cette histoire de notre chef en communication du parti l'ufdg l'honorable Ousmane Gawal Gallo qui est parti chez le président Mamadi Doumbouya CNRD donc en d'autres termes et deuxième partie nous allons écouter l'audio le procureur qui fabriquait des preuves contre les les victimes oui j'ai dit bien les victimes comme Fonny Kemeng est le grand frère et mon pote et comme tant d'autres et l'audio qui est sorti vous êtes nombreux à écouter cet audio sur espace tv dans les grandes gueules ce matin et nous allons pas rester là sans parler de cet audio pour partager pour qu'il y ait plus d'audience partager pour qu'il y ait plus de réactions dessus parce que il faut que le président colonel Mamadi Doumbouya réagisse à cet audio là sur cet audio là parce que on entend le procureur Sidi Souleymane Ndiaye le dit il a vendu son serment à la place c'est à dire à la place du respect de la loi donc encore une fois tout à l'heure on va écouter l'audio et puis on va faire un petit briefing dessus et puis on termine le live on continue la journée machallah donc on commence directement sans tarder parce que c'est le matin on n'a pas l'habitude de faire les live ce matin je fais ça parce que voilà c'est une c'est une voilà je vois que ça je vois l'importance quoi et je vois que réellement il faut qu'on parle même si c'est à 4 heures du matin qu'il faut qu'on parle il faut qu'on parle donc partager le live dans les groupes partager informer les autres appeler les gens donc affaire de Ousmane Gawal qu'est-ce que il faut que vous compreniez parce que vous ne savez pas que nous sommes en bataille l'UFDG est dans une grande bataille cette grande bataille c'est quoi même nos frères nous semblables qui sont à côté de nous certains ne veulent pas que aladi selou devient président même nos frères certains qui sont à côté de nous qui sont avec le président selou ne veut pas qu'il devienne président donc ne tombez pas dans les pièges des gens de l'autre côté je dis bien de l'autre côté je parle des autres partis politiques je ne vais pas mentionner les gens Ousmane Gawal est et reste et demeure un cadre de l'UFDG un cadre il n'y a aucun problème entre Ousmane Gawal Diallo et le président aladi selou d'Alain Diallo il n'y a aucun problème entre l'honorable Ousmane Gawal et le parti ça fonctionne bien si les gens veulent que c'est à dire les images qui sont en train de voir que Ousmane Gawal est parti voir le CNRD c'est tout à fait normal c'est normal le CNRDD a dit de placer un gouvernement d'union nationale c'est à dire ils ont besoin de tous les composants des forces politiques guinéennes est ce que vous savez vous voulez qu'on vous dise tout ou bien vous voulez que même ce que le président selou mange par jour vous voulez que les gens sortent pour vous dire cela il y a certains de nos militants qui pensent que Ousmane Gawal est parti voir le CNRD il veut trahir le parti il veut trahir quel parti il veut trahir quel parti pour qu'on est pour qu'on devienne bien au pouvoir il faut qu'on a nos membres dans ce gouvernement c'est ça il a dit que le gouvernement d'union nationale il faut que l'UFDG soit fait partie vous voulez qu'on vous dit tout ça pour que vous soyez fatigué vous soyez rassasié de ça Ousmane Gawal n'a aucun problème avec le parti il travaille pour son parti il est dans l'UFDG il est le responsable de la communication de l'UFDG il est avec son président est ce que vous savez actuellement actuellement même les ministres dessus même les gens que vous dites là les ministres dessus vous pensez que c'est des ministres dessus là ceux-ci là même les gens là le CNRDD les reçoit tardivement la nuit c'est moi qui vous le dis oui le CNRDD les reçoit pour les interrogations c'est ce qu'on nous a dit ah ah le général il est jamin à la villa 5 chez nous là-bas donc il y a comment dirais-je l'ex président de l'assemblée qui était parti à la villa 5 vous voulez qu'on vous dit tout ça vous voulez que tout ce qu'on a comme info on vient on expose ça pour c'est à dire parce que vous n'êtes pas patient vous n'êtes pas vous voulez vous voulez victimiser surtout dès qu'on voit quelque chose vous vous avez des spéculations vous y imaginez les choses vous savez qu'il ya certains militants qui sont issus même de la communauté qui ont un parti politique qui ne veulent pas que à la guise elle devienne président donc arrêtez de tomber dans les trucs là le CNRDD à travers ces généraux en sont en interrogation avec les cadres les anciens dignitaires naïté naïté est parti à la villa 5 ouais j'essaie de qui il sait il sait que je sais que je dis c'est la vérité naïté moustapha naïté est parti à la villa 5 voir le général il y a mille pour l'interroger pour tout pour savoir les choses maintenant si nous ousmann gawal par voir le cnrd c'est quoi il quitte le parti il parle vous pensez que les gens ont la boue à la place des cerveaux du cerveau vous pensez que les gens ont la boue à la place du cerveau hein donc calmer les choses ousmann gawal vous qui pensez là vous les frustrer là vous les déchus là du un prévu et ceux de l'autre côté là qui pensent que oui ousmann gawal va quitter lui fdg pour affaiblir le président c'est nous vous vous foutez les doigts dans l'oeil vous êtes en train de rêver c'est lui et dj encore plus fort que jamais je vous ai dit et redit et je n'arrêterai pas de le dire restez tranquille restez calme nous sommes le seul parti politique guiné aujourd'hui vivant les autres c'est des étiquettes les autres c'est sur papier c'est ce que je vous dis ils savent que c'est la réalité je parle là les gens sont assis dans leur bureau à conakry sont en train de me regarder ils savent que c'est la vérité les gens sont assis dans leur bureau à conakry ils sont en train de me regarder ils savent que c'est la vérité le fdg aujourd'hui est le seul parti politique déniement représenté partout les autres sont sur étiquette c'est sur papier ils sont en train de se réorganiser donc pour se réorganiser il faut que les gens la tête les rois il faut qu'on cherche à déstabiliser et arrêter d'imaginer les choses arrêter de de faire comme si voilà dès que les gens font faire sortir une information vous vous tombez dedans directement vous vous enlacé c'est à dire vous vous jetez dedans il ya combien de personnes qui m'ont écrit dans mon niveau ah où je pense qu'elle est parti voir le cnr et c'est quoi c'est déjà ils vont nous vont nous donner donc vous voulez pas que l'ufdg soit dans le gouvernement quoi vous voulez pas que l'ufdg soit dans le gouvernement vous voulez qu'on reste comme ça vous pensez que pour avoir le pouvoir on va rester comme ça si un d'abord on va être dans le gouvernement ça c'est primo seconde ou l'assemblée nationale on va ramasser la majorité primo les quartiers le communal encore on va ramasser tout parce que c'est ça qu'il faut pour unir et servir l'objectif c'est ça l'objectif c'est ça donc calmez vous restez restez à rester à rester tranquille 1.000 tiret chacun se charle depuis combien de temps que osmane gawal dit est ce que vous avez entendu osmane gawal faire une déclaration le militantisme ou le sympathisant reste à l'écouté de son parti reste à l'écouté des déclarations officieuses c'est tout tu restes tu écoutes ce que le parti déclare tu restes derrière ça mais les spéculations de dire on vous a sciemment dit d'arrêter de tomber dans les pièges des gens les gens vont fomenter de dire n'importe comment pour qu'on nous mette à mal qu'osmane gawal est parti voir le cnr dd c'est rentré sorti comme ça est ce que vous avez c'est lui le premier ministre vous savez ça est ce que vous avez il va couper un poste ministériel vous savez ça c'est à dire s'il vous plaît s'il vous plaît je vous dis et je vous redis moi jbril agi au nom du président alagi selouda l'indialou lui fdg d'hier ce que vous avez connu là ce n'est pas l'ufdg de maintenant l'ufdg d'hier d'hier de 2010 là ce n'est pas l'ufdg de 2021 il faut que cela ça rentre bien à l'esprit de tous les militants et sympathisants arrêtez de spéculer sur des fausses informations arrêtez de relayer les gens qui veulent nous diviser si les gens n'aiment pas alagi seloud c'est l'heure affaire si les gens n'aiment pas l'ufdg c'est l'heure affaire nous continuons à nous concentrer sur l'objectif nous on a des dossiers chargés mais nala donc les plus urgente là quand ça vient il faut qu'on en parle pour que vous comprenez oui je vous ai dit le cnr dd reçoit des gens tardivement parce que c'est des gens qui ne peuvent pas recevoir la nuit le peuple a confiance en eux ils peuvent pas recevoir les anciens dignitaires la nuit et le jour le peuple a confiance en eux le peuple a confiance en eux vous comprenez non le peuple a confiance au cnrd ils peuvent pas recevoir les anciens dignitaires c'est pourquoi on les dirige pour les interroger la nuit ça c'est une réalité et personne ne viendra le démentir donc je vous dis et redit restez calme restez tranquille ne tombez pas dans le piège si vous entendez quelque chose attendez vous à une déclaration officielle du parti là on est sûr et convaincu un point mille tiret c'est tout le nord l'honorable ousmann gawal l'honorable ousmann gawal reste et demeure un cadre de l'ufdg et personne ne peut le contredire un point mille tiret si vous pensez que voilà allez vous laver dans l'eau du marigot comme ça vos esprits vont être plus éclairés vous les gens qui veulent diviser l'ufdg vous pensez que vous pouvez diviser l'ufdg vous pensez que vous pouvez faire peur à l'ufdg il n'y a pas de parti politique dans guinée c'est fini pas de parti politique l'ufdg on doit être serein on reste serein tranquille quoi on prend nos petits pieds droite là on met sur le pied gauche on s'assoit en travaillant en continuant à travailler à continuer à travailler pas s'intéresser sur les futilités c'est tout ce qu'il faut savoir c'est tout ce qu'il faut comprendre donc le cas doucement gawal je mets limite là et comme on disait et on savait déjà mais qu'il fallait des preuves palpables comme ça le procureur sidi souleyman une honte une honte pire qu'une honte quelqu'un qui vit avec un chien il n'a pas un enfant il n'a pas de femme il n'a pas de frères il n'a personne il est vu seul chez lui j'avais vu un vieux plus tard avant les mois passés en guinée qui m'a dit cela je n'arrivais pas à y croire que quand vous avez un problème avec sidi souleyman quand vous partez le voir si vous êtes quand le régime alfa condé était au pouvoir si vous êtes un peu et ne vous regardez même pas oui il n'avait aucune preuve aucune preuve contre les politiciens aucune preuve avec fabou mon colonel vous avez écouté cet audio on va encore le parler sur les réseaux sociaux cet audio là sidi souleyman a dit ils travaillaient en connivence avec fabou camarades de la dpj le bourreau d'alfa condé fabou camarades de la dpj le bourreau d'alfa condé prend des innocents le maître en prison je vous laisse encore écouter l'audio et on finit par terminer là-dessus je vais vous parler franchement moi je suis quelqu'un direct j'ai reçu des insultes je le fais souvent avec tous les juristes quand je reçois des insultes quand je viens le souffrez que je vous en parle comme ça c'est mieux et c'est ça va être plus facile à gérer pour on m'a dit fait en sorte qu'il reste jusqu'après les élections c'est tout parce que beaucoup de gens écoutent le français il n'arrête pas à comprendre s'il vous plaît il a arrêté fournique mingue il parle de fournique mingue là dans l'audio il parle de fournique mingue il est parti voir le juge parce que à l'espace ils ont mis l'audio bon c'est des enquêteurs il parle mais quand il faut qu'on explique là on vous explique pour que vous compreniez il parle de fournique mingue il dit qu'il a reçu des instructions de la part d'alpha condé qui craignait fournique mingue que lui les instructions qu'il a reçu on lui a dit de faire en sorte de garder fournique mingue en prison jusqu'après les élections vous avez compris les instructions qu'il a reçu de garder fournique mingue sans aucune preuve mais lui il n'a qu'à tout faire pour fabriquer les preuves contre fournique mingue pour le maintenir en prison jusqu'après les élections on continue excusez hein c'est pas parce que j'aime trop parler mais c'est pour que vous compreniez sur l'aspect dans laquelle il parle on continue je vous dis dans ce dossier ce que vous avez dit à la présence je suis d'accord avec vous quand je vais vous parler franchement on n'a jamais géré un dossier c'est la première fois et c'est mon habitude quand je reçois des instructions je viens vers le juge je dis aidez nous ce que j'ai dit à la présence je dis moi je n'ai pas encore travaillé avec charles j'ai dit charles à de la considération pour moi c'est réciproque j'ai dit mais ouvrez moi la voie pour aller vers charles pour nous parler de ça et dit bon je vais gérer pour toi et quand il est revenu de chez irène elle m'a appelé dit vous pouvez appeler ça j'ai appelé ça passait pas entre temps je veux nous parce que vous êtes venu jeudi je l'ai appelé j'ai dit ça les venez vous avoir ça vous avez parlé de requalification tout ça mais je me parlais ce dossier quand on l'a dit fait je vous laisse écouter l'audio vous allez comprendre ou bien je décortique pour vous parce que vous pour qu'on puisse finir rapidement où je voulais écouter l'audio c'est à vous de décider c'est à dire la compréhension que moi j'ai compris et peut-être que certains ne comprendront pas en écoutant avec l'audio je m'excuse je n'abuse pas de votre temps parce que c'est la journée mais il a dit je j'explique ou bien je crois que voilà j'ai décortique ok j'ai décorti voilà je vais décortiquer c'est bon c'est parti maintenant et c'est sidi souleymane nidjaï qui est parti voir le juge white dans son bureau c'était en début 2020 maintenant après ça les sens qu'il est en train de faire avec le juge charles white il dit qui n'a jamais travaillé avec le juge charles white c'est un homme qui le respecte beaucoup maintenant dans le dossier de phonique et mangue comme c'était le juge charles white qui était chargé de ça il fallait qu'il se déplace pour aller voir le juge charles white pour lui dire pour lui parler que la demande c'est parce que dans le jugement il ya ce qu'on appelle la partie civile la partie civile là ça c'est serré c'est la représentation de l'état c'est l'état qui accuse un prisonnier donc il était parti voir le juge white pour lui faire comprendre que lui il va demander une peine de condamnation contre phonique et mangue mais qu'en réalité il n'a aucune preuve de réel contre phonique et mangue que le dossier est un dossier vide vous comprenez que c'est un dossier vide c'est là-bas qui s'est limité j'ai on continue s'il vous plaît c'est pas parce que la parole du c'est voilà on va laisser jouer l'audio pour que voilà après quand vous finissez d'écouter maintenant je vais décortiquer c'est mieux sinon on va rester longtemps ici merci merci bon c'est le boulot tellement on est patriote cet amour pour le pays c'est trop fort le pourcentage ne fait qu'augmenter c'était à mille pour cent c'est parti à 50 millions pour cent donc du coup je vous je vous laisse écouter merci vous parlez franchement et parce qu'il vous fait confiance aussi je sais que si vous ne pouvez pas retourner non pas du tout des magistrats vous me connaissez rien ça j'ai déjà vu ça j'ai retourné franchement je suis quelqu'un direct j'ai reçu des institutions je le fais souvent avec tous les juridiques quand je reçois des institutions je viens de souffrir que je vous en parle comme ça c'est mieux et c'est ça va être plus facile à gérer pour vous on m'a dit faites en sorte qu'il reste jusqu'à plus les élections c'est tout je vous dis dans ce dossier ce que vous avez dit à la présence je suis d'accord je vais vous parler franchement on n'a jamais géré un dossier c'est la première fois et c'est mon habitude quand je reçois des instructions je viens vers le juge je dis aidez nous ce que j'ai dit à la présence je dis moi je n'ai pas encore travaillé avec charles je dis charles la considération pour moi c'est réciproque j'ai dit mais ouvrez moi la voie pour aller vers charles pour nous parler de ça il dit bon je vais gérer pour toi et quand il est revenu de chez Irène elle m'a appelé elle dit vous pouvez appeler ça j'ai appelé ça passait pas entre temps je suis venu au parquet vous êtes venu je dis je l'ai appelé je dis Charles elle venait lui va voir Charles vous avez parlé de requalification tout ça mais je vous parlez ce dossier quand on l'a dit il n'y avait rien là je fais toujours mon expérience je vous parle franchement et parce que je vous fais confiance aussi je sais que on n'en parlerait pas non non pas du tout on est des magistrats vous me connaissez j'avais rien ça j'ai déjà vu ça deux ou trois feuilles j'ai fait jouer mon expérience quelque chose m'a dit il y a une infraction qu'on appelle divulgation de fausses informations je dis les propos qu'il a tenu à la radio comme il peut pas apporter la preuve de ces propos je le poursuivre on appelle ça une fraction de repli les infractions de repli c'est quand le parquet est embarrassé mais et qu'on a dit au parquet il faut que c'est le coup de contre j'ai appelé fabuleux j'ai pris le fond je n'ai rien dans ce dossier tout était mon expérience je devais classer ce dossier je vous dis monsieur le président classer ce dossier là je ne sais pas je ne sais pas je vous souhaite un jour de venir au parquet si je suis à la retraite vous prenez le téléphone vous allez m'appeler vous avez été le seul procureur vous avez raison le parquet c'est une autre vie du magistrat une autre vie professionnelle donc j'ai trouvé ça j'ai compris et au moment où on insuffisait ce dossier on m'a envoyé des documents qu'on a tiré sur la page facebook je n'en savais pas je vous fais confiance je vous fais confiance quand on m'a envoyé ça j'ai eu mon lit sur l'occasion vous comprenez je l'ai poursuivi pour une menace vous avez vu donc ça m'a fait deux procédures Oui, oui. J'ai compris ce qui se passait. On est allé dans le centre de la jonction à la demande du parquet. J'ai dit à la présidente, j'ai dit, Charles est bien. J'ai dit, le seul oppose que j'ai fait à Charles, il pose un peu trop de questions. J'ai dit, mais l'autre jour, il a justifié qu'il veut comprendre. J'ai dit, chacun a sa pédagogie à l'audience. J'ai dit, si mon Charles a une bonne police d'audience, et il a une bonne présence, j'ai dit, c'est important pour un président. J'ai dit, moi-même, j'ai un style. Quand j'ai compris que ça pouvait amener à des incidents entre le président et moi, ce que je ne souhaite pas, j'ai dit au président que ce style-là, je le laisse tomber. Et que je n'interviendrai jamais. Parce que moi, c'est mon style pour déstabiliser les avocats. Je fais des petites sorties sans autorisation. J'ai dit, mais, président, j'ai compris que Charles n'aimait pas beaucoup ça. Je dis, je ne veux pas d'incinence. Avec quiconque en particulier, avec lui. Je dis, parce qu'il m'était... Alpha a fait beaucoup de mal, hein. Alpha a fait beaucoup de mal. Écoutez RPGistes, écoutez les adeptes d'Alpha Kondé, les révélations de Sidi Souleymane Djaï. Quand il parle de président, là, il parle d'Alpha Kondé. Écoutez ça, s'il vous plaît. Beaucoup d'attention. Je dis, j'ai dit à Charles que je n'interviendrai que sur son autorisation. Je dis à la présidente, le même jour qu'on a siégé, que notre audience s'est passée dans les meilleures conditions. Elle me l'a dit. Voilà. Non, non, non. Je dis qui quand vous dites le contraire, c'est fou. Donc, pour en revenir à ça, vous avez compris. Maintenant, je vais vous dire. Vous avez vu comment j'exploitais de petits propos, là, pour Sema, puis Nakolou, mes présidents. C'est ce que je suis venu m'a dit. Naropa, il fait à l'oublier, nous m'a dit. Moumalie, il s'est dit. Moumalie, il dit, c'est le plus grand mobilisateur du FNDC. Il dit, il dit, il dit, ah vu, c'est le plus grand mobilisateur du F lure. Non, mon tempo, il y a maternalement nos noticiants. À vu, c'est le plus grand mobilisateur du F temporarily. Hier, on y met une visite à la maison centrale pour s'enquerrer de conditions de détention. C'est le ministre qui m'avait dit d'organiser ça. J'ai organisé ça, j'en ai allé, de 14h à 21h30. Ça, on appelle a le Founcy Mange. Founcy Mange, vous знаете, n'est pas to FDP. Founcy Mange. sont la prisonniers politiques d'Alpha Condé je vous dis je suis un prisonniers politiques d'Alpha Condé ma place c'est pas la prison on m'a dit qu'on a dit on n'est pas le cas on est le cas on n'est pas le cas on est le cas Je vous demande simplement quelles sont vos conditions de détention, on est venu pour ça et pour savoir si vos dossiers avancent. C'est difficile à dire mais c'est difficile à dire. Et puis pour préserver ton image, il y aura une indépendance. Je ne suis pas allégeant de propos. Voilà. Il y a une prison depuis avril, mai, juillet, juillet, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fera huit mois à Lima, électronement, octobre, électronement, président installé maintenant quelques jours après. À Lima, président, président, on n'a pas de qualification. On n'a pas de motifs de soutenir par rapport aux infractions. D'accord. D'abord, moi je voulais m'assurer que Dieu nous protège. Vous savez ce qu'on se dit là ? Moi depuis j'ai commencé à travailler, je travaille avec beaucoup de procureurs. La 5ème première, que je me retrouve face à un procureur comme ça, mon bureau, pour pouvoir échanger autour d'une procédure. Merci, merci. Quand moi j'ai examiné le dossier, j'ai vu beaucoup de choses. Je me suis dit, on a la réserve, et on a l'obligation aussi d'éviter que l'opinion publique, à travers la presse et autres, puisse nous taxer de partiel dans un dossier. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, l'un problème de sceller là, de manger là, ils ont voulu qu'on décade de débat. J'ai compris. Il fallait vraiment faire en sorte que ça soit maintenu, puisque c'est un élément qui pourrait vraiment être apprécié. Quoi ? Bref, madame m'a vu, elle a parlé que le président souhaite à ce qu'il soit en prison jusqu'après les élections. J'ai dit à madame, il faudrait approcher le procureur, parce que je sais que quelque part, il a pu quand même marcher la brèche. J'ai déjà vu. Oui. J'ai dit, mais je voudrais échanger avec lui. Attacher, Maxime. Parce que c'est vrai que madame, vous l'appelez, vous venez me transmettre le parole du procureur. Mais c'est nous qui montrons à l'audience. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Donc, je voudrais aussi connaître sa position. S'il est en mesure de soutenir l'accusation, je dis, tant mieux. Je dis, sinon, dans le cas essayant, il me serait très difficile, monsieur. Oui. Vous comprenez ? Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, je vous ai entendu, monsieur le procureur. C'est Dieu qui est grand. Oui. De ce que vous êtes investi aujourd'hui de la confiance du patron. Oui. Et que votre bonheur ne sera pas pour moi un malheur, honnêtement. Merci. Parce que ce qui est difficile, quand vous dites au chef, c'est déjà acquis. Il voit le contraire. Quelque part, je sais que ça peut vous mettre dans tout votre... Non. Ça, je comprends. Oui. Honnêtement. Ça, je vous comprends. Nous allons, Inchallah, voir l'évolution des débats. Et je suis rassuré de par votre compétence. Oui. Merci. Vous devez d'opérer. S'il vous plaît. Oui. Ça, je n'ai pas de doute. Parce que partout où je passe, je témoigne quand même de quelque chose pour vous. Oui. C'est que vous êtes quelqu'un qu'on vous aime ou non. Merci. Vous. Vous. En tout cas, personne ne doute de vos qualités. Merci. 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 Alpha Condé. Ceux qui ne peuvent pas vivre sans Alpha Condé. Étant musulman ou étant chrétien, la justice que Dieu a dit, d'égalité, si vous écoutez cette Dieu, vous aurez compris que réellement, votre président est pire qu'un shaitan. Votre président est pire que l'ange de la mort en personne. Parce que la politique d'Alpha Condé, tout ce qu'on disait d'Alpha Condé, qu'il est malin, qu'il est génial, qu'il est un grand politicien, ce régime a néant, en privant les fils dignes d'un pays, de leur liberté, de leur liberté et en donnant des instructions au procureur. Il avait enlevé un procureur parce que ce procureur ne voulait pas exécuter une injustice sur quelqu'un. Oui, ça c'était à la personne de Sano, l'ex, je ne sais pas, le coordinateur du FNDC. Il avait ordonné à un procureur d'arrêter injustement M. Sano. Le procureur avait refusé, il a enlevé le procureur. Il l'a dit lui-même, Alpha Condé, dans une assemblée à son siège là-bas à Bessia. Maintenant, on a écouté, on a écouté Sidi Souleymane Ndiaye qui reconnaît à voir qu'il n'avait aucune preuve que le dossier a quitté à la DPJ jusqu'à le dossier a été déféré sans aucun élément valable pour mettre Fonike Mengé en prison. Je vais vous expliquer ça. L'arrestation de Fonike Mengé est là. L'heure est de le dire. Moi, j'ai parlé avec Fonike Mengé quand il était en prison. J'étais au courant de tout ça, déjà tout ça. Mais ce n'était pas le moment de le dire pour ne pas qu'il ait des problèmes. J'étais au courant de tout ça. Je parlais avec Fonike Mengé régulièrement comment il a été arrêté, où il a été arrêté, comment il est venu à la DPJ. Toutes ces arrestations, j'ai communiqué avec Fonike Mengé, moi, le king. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la DPJ? La première arrestation de Fonike Mengé, l'ancien directeur de la DPJ, Kone, le grand frère du gars là, le Demangog là, comment il s'appelle? Badra Kone. Le grand frère de Badra Kone a été, oui, éjecté. Il y avait aussi le cas de Fonike Mengé dedans et parce qu'il avait refusé d'agir sur son frère. C'est les deux cas là que Alpha Kone a enlevé le directeur général Kone, qui était à la DPJ, pour envoyer Fabou, une personne sans pitié, une personne qui n'a aucune remords, une personne qui ne pense qu'à lui. C'est Fabou Kavara. La première arrestation de Fonike Mengé, dans la voiture dans laquelle il a été arrêté, parce que la deuxième arrestation, c'était sur la moto. Dans la voiture dans laquelle il avait été arrêté, Alpha Kone, avait ordonné à ce qu'on prend, parce que dans la voiture de Fonike Mengé, il n'y avait que les t-shirts du FNDC, les effets du FNDC, avait ordonné à ce qu'on mette les armes dans la voiture de Fonike Mengé, pour qu'on dit qu'ils ont saisi les armes avec Fonike Mengé, comme ce qu'ils nous ont fait pendant les élections, pour dire que nos matériels de campagne qui venaient à partir du Sénégal, qu'il y avait des armes dedans. Ils sont partis acheter des haches, mettre dans les camions. Vous avez vu la vidéo là. Donc, Alpha Kone, en personne, avait donné l'ordre à Kone, l'ex-directeur général de la DPJ, pour mettre les armes dans la voiture de Fonike Mengé. Le directeur Kone, connaissant Dieu, il a catégoriquement refusé. Il n'a pas exécuté. Quelqu'un que tu as arrêté, il n'avait rien avec lui. C'est comme ils font là, les enfants, ils arrêtent les enfants de l'axe, on les met de drogue dans les trucs, on met des petites armes avec eux, pour dire qu'il était avec une arme. Ça, c'est la première arrestation de Fonike Mengé. J'explique. Vous comprenez ? Le directeur Kone a refusé d'exécuter l'ordre d'Alpha Kone, qui voulait qu'on met l'arme sur Fonike Mengé, pour que Fonike Mengé puisse purger une longue peine, jusqu'après les élections. Le directeur a catégoriquement refusé d'exécuter l'ordre. Après, son frère est sorti, sa sortie virale sur Alpha Kone, et il a refusé aussi d'exécuter. Même si c'est son frère, mais en réalité, c'était contre-indicateur. Badra Kone, à cette époque, malgré sa démagogie, disait la vérité. Donc, Alpha Kone a enlevé, Malik Kone pour ça. Merci mon frère. Alpha Kone a enlevé, Malik Kone pour ça, pour envoyer Fabou Kamara. L'arrivée de Fabou Kamara, c'est Fabou qui a déféré Fonike Mengé. C'est Fabou qui a déféré Fonike Mengé à la maison centrale. Oui. Fabou a déféré Fonike Mengé. Non. Sidi Souleymane Ndiaye dit qu'il a appelé Fabou, il a crié sur Fabou pour dire que, Fabou, le dossier que tu m'as envoyé, c'est un dossier totalement vide. Alpha Kone, président, a appelé Sidi Souleymane Ndiaye que de faire en sorte de garder Fonike Mengé en prison jusqu'après les élections. Parce que pourquoi c'est un jeune Soussou ? Que son activisme est plus fort que celui de Sekou Kounounou. Son activisme est plus fort que celui de Ibrahim Diallo et que tous les membres du FNDC. Parce que c'est un fils Soussou. Que de tout faire de garder, Fonike Mengé en prison. Sidi Souleymane Ndiaye déjà savait qu'avant les élections, Alpha Kone allait être relu. Donc Alpha a préparé tout. Il a fait semblant de s'asseoir. Jouir. C'est-à-dire jouer sur l'esprit, la mentalité de Guinéen. Pendant qu'il sortait avec ses propos pour dire. Bon, troisième mandat, c'est le peuple qui va dire. Si le peuple dit je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. J'ai honte à la place des militants du RPG. J'ai honte à la place des militants du RPG. On ne peut pas espérer avoir un chef comme ça. On ne peut pas espérer avoir un papa, un grand-père comme ça, qui n'aime pas la justice, qui veut tout à son profit. Alpha Kone a tout pris à son profit, à lui seul à son profit. Tout à son profit. Donc, le procureur Sidi Souleymane Jail savait déjà qu'avant les élections, il a dit dans son audio, dans l'audio enregistré par le juge White, Charles White, qu'il a dit non, on va le maintenir en prison. Moi, je vais proposer deux ans pour ne pas que les avocats comprennent que réellement, voilà, qu'on est sur la chose. Parce que pourquoi il est parti voir le juge Charles White ? Parce qu'il savait que le dossier était vide. Et qu'il n'avait pas de preuves. Les preuves qu'il a falsifiées, les preuves qu'il a préparées, c'est qu'on lui a fait envoyer les propos de Fourniquemengue sur Facebook. Donc, il a pris cela. Il s'est dit oui, j'ai un atout contre lui. Et quand Fourniquemengue est parti devant le ministre, il a dit qu'on est votre condition de détention. Il a dit moi, je suis un détenu politique. Je ne suis pas à ma place. La prison n'est pas à ma place. Étant un ministre corrompu, lui aussi il dit, ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. Parce que Fourniquemengue, même si c'est mille questions que vous lui posez, à cette époque, il fallait qu'il vous parle de ça, de son arrestation. Parce qu'il a été arrêté injustement. Pourquoi on l'a arrêté? Pourquoi on l'a mis en prison? Pourquoi il a été arrêté? Pourquoi on l'a mis en prison? Pour rien du tout. Parce que c'est un activiste jeune Soussou. Parce qu'Alpha Condé le craignait. Le craignait qu'il ne réveille pas la conscience de Soussou. Parce qu'il savait que son pouvoir était seulement soutenu par les Soussou. Seulement soutenu par les Soussou. Donc, il dit au juge Charles White qu'il va proposer deux ans. Mais, ça sera maximum huit mois. Est-ce que vous comprenez? La condamnation de Fourniquemengue qui avait fait huit mois et qui est parti à un an et qu'Alpha a encore envoyé à trois ans. Vous comprenez la partie? Il a dit que lui, il va proposer deux ans. Mais, en réalité, ça sera huit mois. Il a compté le mois août, septembre, octobre. Après octobre, après les élections sont finies, le président va être installé et puis on va le libérer. C'est Sidi Souleymane Diaye qui dit ça. Un procureur qui a prêté serment. Mon colonel, est-ce que la justice guinéenne existe? Est-ce qu'il y a justice en Guinée? Après avoir écouté un procureur de la République qui reconnaît qu'il condamnait des citoyens sans aucune preuve, c'est lui-même qui falsifiait, qui préparait les preuves pour mettre des fils dignes d'un pays en prison pour l'intérêt d'une seule personne au profit d'une seule personne. Alpha Condé. C'est incroyable. On ne verra ça nulle part dans le monde entier. Nulle part dans le monde entier. Nulle part. Maintenant, nous, nous sommes des kings. C'est l'heure de le dire. Moi, Founi Kemengé, c'est mon frère. On était en contact depuis quand il était en prison. Avec beaucoup de détenus que je ne dirai pas les noms ici parce que nous sommes des kings. On a des informations. On a des choses en main. Contre toutes ces salopards. Et comme vous dit, de Fabou Kamara jusqu'au procureur Sidi Souleyman Ndiaye. Vous allez mourir en pourrissant Vous allez mourir Vous allez mourir Les verres vont s'attaquer à vous. Oui. Parce que mettre des innocents en prison au profit d'un vieillard qui ne voulait même pas Oui. C'est 40 ans de lutte 50 ans de lutte. Alpha Condé 50 ans de lutte d'Alpha Condé L'audio là est pris déjà Le FNDC doit envoyer l'audio là. Ils vont le faire. C'est Koukounounou, mon frère Ibrahim Jallou. Il faut prendre cet audio vous envoyer directement aux avocats du FNDC en Europe parce que l'assemblée les avocats du FNDC ont demandé de rapatrier tous les fils des anciens dignitaires d'Alpha Condé de les rapatrier. Donc, ce audio là vient encore garnir ces millions de preuves qu'on a contre le tyran Alpha Condé du jour au jour qu'on écoute et qu'on examine la peine qu'Alpha Condé a causée aux Guinéens. On a envie de partir le couper la tête. On a envie de partir le couper la tête. Une personne qui a lutté 50 ans pour la démocratie dans son pays qui arrête des innocents, qui machine, c'est-à-dire qui instrumentalise sa justice, qui fait sa propre loi. On a seulement hérité d'un Dougula, un président Dougula, quelqu'un qui n'est pas éveillé. Il a fait 40 ans en France. Il ne savait même pas bien s'habiller. 40 ans en France. Il ne sait même pas bien s'habiller. Alpha Condé a fait 40 ans en France. Imaginez. 40 ans en France. Il ne sait même pas comment s'habiller. Comment s'habiller. On a hérité d'un Dougula, d'un Heineux, d'une personne sans vergogne qui ne pense qu'à sa propre personne. Imaginez quelqu'un qui a créé son propre parti politique depuis plus de 40 ans. Il n'a jamais fait de congrès. Il n'a jamais eu de vice-président. Il n'a jamais eu de vice-président. C'est là-bas que vous allez partir. Quelqu'un qui a utilisé le nom malinqué pour opposer les Guinéens contre les Guinéens. Si vous laissez, les peules vont venir. Si vous laissez, on va nous manipuler. On sera en arrière. Une personne qui n'est même pas d'origine guinéenne. C'est tout ce qu'on a hérité d'Alpha Condé. Le malheur qu'on a eu d'Alpha Condé. Qui n'a jamais eu de sentiments pour les Guinéens. Alpha n'a eu de sentiments qu'à sa propre personne. Il n'a jamais eu de sentiments. Alpha n'a eu de sentiments qu'à sa propre personne. Mes grands frères qui ont envoyé Alpha Condé à Bourbigny. Moi, j'étais jeune, petit. Je n'étais pas grand. Mais depuis que j'ai vu Alpha Condé, assis, avec son quatre poches, la sueur de ses aisselles qui sort mouillée comme ça. J'ai dit à mes grands frères, Mohamed Lako, vous êtes là. Sita, vous êtes là. Je les ai dit, lui c'est un faux type. Lui c'est un faux type. Et que l'autre grand frère lui a posé la question. Monsieur le président, quand vous allez être président, qu'est-ce que vous allez faire pour les Guinéens? Qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Il s'est fâché. Il n'a pas répondu à la question posée. Ça, c'était à Bourbigny. Sous un mangué, chez nous. Oui, Alpha Condé assis. Après, 50 ans de lutte, c'est ça qu'on a hérité. 50 ans de lutte, c'est ça qu'on a vu. La pire humiliation pour un homme politicien. Ce n'est pas pour rien que Dieu a humilié Alpha Condé. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas pour rien que Dieu a humilié Alpha Condé. Quand vous vous respectez, Dieu vous respecte. Quand vous respectez les autres, Dieu va vous respecter. Quand vous mettez tout le monde à sa place, Dieu vous mettra à votre place. Alpha Condé n'a pas respecté les Guinéens. Alpha Condé n'a pas mis tous les Guinéens à leur place. Alpha Condé n'a pensé qu'à sa propre vie, au dépend de ses intérêts. Dieu lui a montré que c'est lui le plus grand juge. Il a réussi à manipuler Sidi Souleyman Ngaï. Sidi Souleyman Ngaï a mis des innocents en prison. Fabou Kamara a arrêté des innocents. Ils sont partis arrêter des vieux. Venir les mettre à la DPJ, les déférer à la maison centrale. Fabou Kamara a réussi à faire ça. mais Dieu le Tout-Puissant, Allah a dit je vais les libérer. Ils sont libérés. On n'a même pas demandé l'avis de Fabou Kamara ni de Sidi Souleyman Ngaï. C'est ça le travail de Dieu. Fabou, toi, toi Fabou, tu finiras mal. Toi Sidi Souleyman Ngaï, tu finiras mal. Je ne vous vouloirai jamais parce que vous ne le méritez pas. en tant que musulman, est-ce qu'un musulman doit agir de la sorte ? Si vous me voyez qu'on a crié Fabou, tuez-moi. Mais je vous dis cette vérité. Fabou Kamara, tu finiras mal. Pire. Oui, c'est moi qui vous le dis. Et ça, ça vient d'une bouche sincère, digne. Allah, comme j'ai fini de le dire, je n'ai pas de charlatan, je n'ai pas de fétiche, mais tu finiras mal. Fabou Kamara, ici, dit Souleyman Ngaï. Donc, qu'on partage tous ces audios que la CEDEAO, l'Union africaine, la communauté internationale, l'ONU, écoute cela. l'instrumentalisation de la justice qui était pilotée par Alpha Condé en personne, le Satan en personne, le Shaitan, le pire du Shaitan en personne. C'est cela, le résumé. C'est Zodio. Et, c'est pire que tout ça. C'est pire que tout ça. Tous les gros détournements qu'on vous dit à propos paix à l'âme de mon frère Roger Bamba qui est mort injustement à cause de haine. À paix, on prend un salopard. Prends-le son message. Il l'envoie à la DPJ. Fabou Kamara, arrête. Ça, c'est Alpha Condé qui a fait ça. C'est Alpha Condé qui a fait ça. Nous, les Guinéens. Nous, les Guinéens. Après, on s'asseigne comme on dit Fama. Vive le Prak. Vive le Prak. On fait pitié. On fait pitié. Je reviens le soir. On a un autre dossier. J'espère qu'on s'est bien compris. L'importance aujourd'hui, les Guinéens, c'est de s'unir, de conjuguer le même verbe. L'importance aujourd'hui, c'est de tourner complètement la page du tyran. D'avancer avec les nouvelles autorités. De reconstruire notre pays. De réconcilier la population. de dire que celui qui était là, ce n'était pas l'un de nous. C'était juste un usurpateur. Il a usurpé du titre guinéen. Il a usurpé même l'ethnie. Quand il venait en Guinée. On l'a arrêté à l'aéroport. L'histoire, on la connaît. Ça nous a été raconté par nos grands-parents. C'est René Gomez. L'ex-ministre. Dans les temps, il fait général à l'ancien comté. Alcène René Gomez. L'ex-ministre de l'Intérieur. Oui. Ils ont bloqué Alpha Condé à l'aéroport quand il rentrait. Quand le feu général s'est raconté. Il a accordé le multipartisme. Il a dit à tous les opposants du feu à Mexique-Coutoury de rentrer. Quand Alpha Condé est rentré à Conakry. On l'a bloqué à l'aéroport. Parce que sur son passeport, c'était écrit Alpha Condé. Il n'avait même pas un passeport ordinaire. C'était écrit Alpha Condé. C'est l'ex-ministre. Alcène Gomez. Vous allez savoir que nous, on n'est pas rentré dans ce combat-là. Parce qu'on veut rentrer. On se renseigne. On fait des études par rapport à cela. Alcène René Gomez. L'ex-ministre de l'Intérieur de l'époque. A appelé le président. Fais général Alcène Comté. Qui a dit de le laisser passer. Oui. Et il est passé sur le nom d'Alpha Condé. Il a transformé le Coné en Condé. Et qui s'est réclamé. De mon respectable ethnie malinqué. Et qu'il a pu manipuler les esprits de certains parmi ceux-ci. Parce qu'il a eu à avoir des amis malinqué. Il parle couramment la langue. Que son village natal se couvre ça. Qui connaît l'arrière-grand-parent d'Alpha Condé ? Qui connaît les cousins d'Alpha Condé ? Qui connaît les oncles d'Alpha Condé ? Qui connaît les tantes d'Alpha Condé ? Qui ? Tout le monde sait qu'en réalité ça n'existe pas. Les gens ont seulement marché dans la machination. Pour un, pour certains. Alors que nous sommes tous des Guinéens. Fiers. Frères et sœurs. On n'a jamais connu ça. Donc voilà ça. L'audio là. Voilà ça ! On doit tous partager cela. Mettre à la disposition des institutions. Nationaux et internationaux. Ça dit tout. Mon colonel. Le Procureur Sidi Souleymane Ndiaye. Je ne vais pas dire. Pour ne pas qu'on dise que c'est moi qui lui a dit. Mbore Ndara. Odiobara Meninara ma singe. Que tu es innocent. Que tu n'as rien fait. Qu'ils ont falsifié des preuves. Pour te maintenir en prison. Le Procureur Sidi Souleymane Ndiaye. Tu dois porter plainte contre lui. Pour qu'il te dédommage. Tout le temps que tu as fait en prison. Pour qu'Alfa Condé te dédommage. Pour qu'Alfa Condé dédommage. Tous les prisonniers politiques. Oui. Qui ont perdu leur temps en prison. Inutilement. Banalement. Parce qu'un vieillard. N'a pas voulu accepter la vérité. Alors qu'à l'époque. Il luttait pour ça. Écoutez. Le Gawa. Le plus mytho des mythos. Alfa Condé. A l'époque. Il luttait pour la liberté. A cause de ça. Il a fui Amet Sekou Touré. A cause de ça. Il a fui Amet Sekou Touré. A cause de ça. Sa liberté d'expression. Il a fui. Le président. Feu général. Lens en a compté. Aussi. Les deux feux présidents. Il les a fui. Et qu'il vient au pouvoir lui. Et qu'il n'accepte pas cette vérité. Pour laquelle. Lui. Il a lutté.